Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, deux événements politiques économiques majeurs en marqué cette semaine et un peu au-delà. Le Conseil des ministres et la réunion du gouvernement cette même semaine, plus loin encore, il y a eu le discours d'investiture du président Abdelmajid Tebboun. A partir de ces événements, nous discuterons des nouvelles orientations du président élu et donc on le parle à travers le conseil des ministres, le dernier conseil des ministres des pénuries, de la réorganisation du commerce extérieur, des exportations, des importations. Et il s'agit aussi d'aller vers un décret présidentiel, un décret exécutif en tout cas pour protéger le produit local et la consommation nationale. Nous discuterons également du débat national auquel a appelé le président de la République et le taux de croissance. Le PIB de l'industrie a relevé selon lui à 12%. Également, nous parlerons de ces lourdeurs qui persistent, des lourdeurs administratives, les procédures administratives qui persistent, mais également peut-être encore les difficultés pour l'accès au foncier. Le président l'avait dit à demi-mot dans son discours d'investiture. Nous en parlons avec nos invités. 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. Nous recevons au studio Mme Nassira Heded, consultante et membre de la CAPSE, la Confédération algérienne du patronat citoyen. Nous avons au téléphone à partir de Constantine, M. Tarkboul Marqa, président de l'ANECSA, l'Association nationale des exportateurs algériens. Et également au téléphone M. Nabil Jema, économiste et financier. Nous aurons dans la deuxième partie de cette émission M. Amar Boukaraoum, expert foncier. Merci beaucoup d'être présente dans le studio, de vous être déplacée pour combler le vide qu'il y a autour de cette table. Malheureusement, on espère toujours avoir les invités en direct à partir des studios. Alors, pour la première question, nous allons essayer de replonger dans le cœur du texte du Conseil des ministres qui a eu lieu cette semaine, début de semaine. Vous êtes avec nous, M. Jemha Nabil, financier. Vous êtes au téléphone, vous nous recevez. Merci beaucoup, M. Tarkboul Marqa, président de l'ANECSA. M. Tarkboul Marqa ? Oui, alors, puisque vous nous recevez, je disais que nous allions replonger dans le cœur du texte, donc un petit paragraphe que je vais lire fidèlement de ce qui a été dit lors du Conseil des ministres en début de semaine par le président de la République sur les questions qui nous intéressent, export, importation, exportation, régulation, réorganisation, pénurie. Donc, voilà ce qui va marquer la première tranche. Donc, le président de la République avait dans ce Conseil des ministres insisté, donc, auprès du gouvernement. Et donc, il dit qu'il ne sera jamais toléré de créer la pénurie pour quelque raison que ce soit. Il faut davantage de vigilance au niveau du ministère du Commerce pour lutter contre les lobbies de l'importation qui tente de faire chanter l'État, les termes sont forts, et ce, en retirant leur licence et registre de commerce dès que leur implication est établie. Première question, il y a une vraie, vraie colère. Et on a vraiment l'impression que le président pointe du doigt des exportateurs ou des importateurs. Il les pointe du doigt. Donc, il y a réellement des personnes qui ont créé des pénuries. Donc, tour de table, de quelle pénurie parle le président de la République ? De quel produit, précisément, qui a perturbé le marché de la consommation nationale ? Madame Haddad, consultante, Madame Nassira Haddad. D'abord, merci pour l'invitation. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir, au-delà de quel produit, quel autre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le premier conseil des ministres du second mandat du président de la République. Et que là, il donne le « là ». Il donne le « là » sur la politique qui va être mise en œuvre et qui va être une politique de proximité sur les problématiques centrales qui, aujourd'hui, peuvent être une contrainte à la réalisation du programme ambitieux que s'est fixé le président. Qui s'était fixé déjà lors du premier mandat et qu'il reconduit avec encore plus d'ambition pour le second mandat. Donc, déjà, lors des années passées, premier mandat, l'économie, l'outil industriel, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'outil industriel, a énormément souffert de la politique sur le plan de la gouvernance du commerce extérieur et qu'il y a eu un impact sur beaucoup de ratage sur l'outil de production en termes de problèmes d'importation des pièces centrales, de pièces de rechange, de matières nécessaires à l'outil de production. Et ça allait contre le bon sens dans la mesure où, quand on se fixe comme ambition de promouvoir l'export, de passer de l'exportation, le président s'était fixé, de passer à 7 milliards de dollars d'exportation pour le quinquennat. Il a atteint. C'est atteint. Dans les grandes lits, c'est atteint. Donc, on avait absolument besoin d'objectifs ambitieux. Mais pour cela, il fallait absolument corriger le tir. et corriger le tir dans le traitement de l'outil de production qui a énormément souffert et qui risque encore énormément de souffert. Parce que même si on voit, par exemple, un produit qui peut paraître annexe tel que les pneus, par exemple, des véhicules lourds, des véhicules lourds, cette pénurie, elle est extrêmement asphyxiante pour l'outil de production, pour la réalisation. Donc, vous pensez déjà qu'allusion est faite à ce produit, entre autres. Qui est connu, qui est connu par le commun des mortels. Mais le dernier en date. Mais bien sûr, parce qu'il y a une remontée d'informations qui arrive au président. Et c'est un non-sens. C'est un non-sens. Parce qu'un produit qui n'est pas importé et qui est nécessaire à l'outil de production, qui est nécessaire au processus de production, ne doit pas être interdit à l'importation. M. Terkbul Morka, avant de donner la parole à M. Jumaat, Terkbul Morka, vous êtes président de l'Association nationale des exportateurs. Alors, là, on parle, en fait, si on le comprend bien, il y a eu des exportations qui ont créé des pénuries. C'est-à-dire, on exporte au dépend de la fourniture et l'approvisionnement national. Est-ce que c'est comme ça que vous avez compris ce message à travers cette sommation du président de la République, du ministère du Commerce, de réguler et carrément de retirer les registres de commerce et des licences, à la fois d'importation ou même d'exportation ? Comment vous décryptez ce message ? Et à quoi pense le président lorsqu'il parle de ces pénuries ? Et est-ce que, justement, il y a une logique chez les opérateurs d'exporter parce qu'il y a une priorité qui a été donnée par le président ? Donc, exporter plus aux dépens de l'approvisionnement national ? Bonjour, d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Merci. De toutes les façons, depuis le mandat dernier de M. le Président, à chaque fois, il répète, il faut d'abord protéger le marché national. Ce n'est pas dire exporter. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé ? D'exporter, on exporte ce qu'il y a comme excédent et ce qui est autorisé à être exporté d'abord. Donc, ce n'est pas le fait de produire, de laisser la pénurie au sein du pays et exporter. Ça, lui, il a bien dit, il a bien précisé qu'on exporte l'excédent. D'abord, même une entreprise, une entreprise qui est vraiment digne d'un nom, ne peut exporter sans satisfaire le marché national parce que l'acte de l'export n'est pas facile d'abord à utiliser ce terme-là. Ce qui est de la pénurie. Bien sûr, tout le monde se plaint. Nous n'avons pas parlé comme elle a dit la dernière. Pardon, M. Tarek, lorsqu'il parle de pénurie, est-ce qu'il incombe cela à ceux qui ont exporté des produits ou à ceux qui n'ont pas importé en fonction des besoins ? C'est-à-dire, un, ils n'ont pas importé leurs besoins et, de deux, il faudrait qu'ils voient d'abord le marché, ce qu'il y a comme contenu, ce qu'il y a comme marchandise à être distribué au marché national. Il faut d'abord satisfaire le marché national. Mais des fois, la pénurie, elle est où ? Quand nous n'avons pas de matière première. Parce que c'est des autorisations. Et c'est ça, Loïc, les autorisations. Avant, il y avait des importateurs de produits de matière première. Parce qu'une usine, elle a besoin d'une petite quantité. Elle ne va pas importer un conteneur. Un conteneur, ça va lui chiffrer. Peut-être qu'il y ait une date de péremption, une date de fabrication. Donc, c'est toute une chaîne qui se complète. Les matières premières, elles doivent être libérées. Même nous, en tant que producteurs ou bien industriels, on a du mal. On peine à avoir des pièces de rechange. Parce que la pièce de rechange n'est pas disponible. Rien n'est disponible. Donc, il faudrait bien se focaliser sur l'importance du besoin du marché national et surtout en l'industrie. Alors, dites-nous, M. Bournemara, le président parle de quelle pénurie, de quel produit ? Il parle de quel produit en mettant carrément le doigt sur les lobbies. De quel lobby parle-t-il de l'importation ? Et en menaçant de leur retirer les licences et les registres. Donc, de quelle pénurie, de quel produit au moins ? On peut dire que tous les produits dans le besoin national. Avant, il y avait 3, 4 importateurs. Maintenant, ils se focalisent sur 1, 2. Donc, ils créent un lobby, par exemple. Oui. Le monopole, en fait. Le monopole. C'est un ancien système, les années 70 et 80. Le monopole. Donc, on ne va pas citer tous les noms. Les produits, au moins les produits les plus sensibles sur lesquels il y a un monopole ou il y a des lobbies. La pièce de rechange, la pièce électrique, les pneumatiques lourds, tout ce qui est matière première, les matières premières aussi, il y a un manque important. Donc, il faudrait vraiment étudier et faire des études sur ce que le besoin du marché soit au national ou bien à l'international. Lorsqu'il y a ce type de pénurie, quel impact sur l'économie ? Quelles sont les craintes de l'impact ? Vous l'avez dit et nous allons écouter aussi sur... Les craintes, c'est l'arrêt de... Quels sont les impacts désastreux ? D'abord, les prix vont quadrupler et multipliés par 4, par 5. Il y a l'arrêt de l'outil de production. Il y a le chômage technique qui va vraiment se focaliser. Donc, il faut bien étudier des cas précis. Je donne la parole à M. Nabil Dumas. Vous avez écouté depuis le début. Donc, les questions, les deux questions phares, c'est d'abord ce qu'on dit. On parle de ces pénuries, on parle de lobby, on parle de colère carrément du président de la République et des représailles possibles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce type de pénurie, sur les lobbies eux-mêmes et sur la nécessité et l'appel du président qui appelle le ministère du Commerce, qui appelle le gouvernement à réagir et à mettre au point un décret ? Oui, effectivement, les instructions du président de la République, Abdi Médic Teboune, visant essentiellement à éradiquer les lobbies de l'importation en Algérie et reflètent une volonté de renforcer la production nationale et de réduire les dépendances vis-à-vis des importations. Ces lobbies sont souvent constituées d'acteurs économiques puissants qui profitent des régimes d'importation pour maximiser leurs gains au détriment de la production locale et au détriment de l'économie nationale et au détriment du consommateur algérien. Qui sont ces lobbies ? Les lobbies de l'importation en Algérie sont souvent composées de grandes entreprises et de réseaux bien établis dans divers secteurs stratégiques. Donc, l'agroalimentaire, les importateurs de produits de base, céréales, huiles, soeurs, dans certains secteurs du marché, créant une dépendance au marché étrange. Aussi, le secteur pharmaceutique, l'importation de médicaments et de matériel est contrôlée par certains acteurs. D'accord, beaucoup de produits de grande nécessité. Oui, l'industrie automobile et les pièces détachées, aussi les équipements électroniques et les proménagés, comment faire ? Tout peut faire l'objet d'une pénurie et tout le monde a besoin de tout, alors qu'il s'agisse de pièces automobiles, d'alimentation, de matières premières pour le lait, voilà. Voilà. Mais, en fait, la question que je veux aussi poser, et je vais faire encore un autre tour de table, c'est que comment réguler ? Est-ce qu'on a créé ? Est-ce que l'économie nationale a elle-même créé des lobbies, puisqu'il y a eu un assainissement du fichier des importateurs, et donc les importateurs se sont regroupés ? Il y a peut-être moins, peut-être le nombre d'importateurs, moins d'intervenants sur les mêmes produits. Oui, on a créé, peut-être à travers une réforme, ces lobbies, oui ou non, Mme Haddad ? Oui, il y a eu un assainissement de la liste. On avait des centaines, peut-être, d'importateurs d'un même produit, nous, on en a moins, aujourd'hui. Donc, on ne crée un peu... La politique qui avait été mise en œuvre, à un moment donné, c'était de pouvoir réguler l'importation, réduire l'importation anarchique, au détriment des réserves de change, au détriment de l'économie du pays, au détriment de la production nationale. Donc, cette volonté s'est traduite, parce que quand on met en place une politique publique, il faut mettre en place les dispositifs et les mécanismes de suivi et d'évaluation. Et on s'est retrouvé avec une reconstitution des monopoles, on s'est retrouvé avec une faiblesse dans le contrôle de l'approvisionnement et des produits qui, aujourd'hui, sont en souffrance au niveau du marché, mais surtout au niveau de l'outil de production, et qui vient contrecarrer la politique de promotion de l'industrie, de promotion des exportations. Parce que si vous voulez vous consacrer à améliorer votre compétitivité pour vous placer sur les marchés internationaux, améliorer la qualité, améliorer les prix de revient, il va falloir, aujourd'hui, avoir une fluidité dans les approvisionnements qui puisse vous permettre de gagner des points de compétitivité. Ce qui n'est pas le cas, puisque vous avez carrément, des fois, l'outil de production à l'arrêt, il vous le dit, là, le monsieur. Donc, l'industrie souffre par rapport à ça. Même le produit de consommation grand public a été touché. Donc, à ce niveau-là, ça a créé des lobbies. La pénurie a un impact négatif sur la confiance, la confiance des industriels vis-à-vis de l'écosystème, la confiance du citoyen, d'une manière générale. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire la pénurie ? La pénurie, ça veut dire des passe-droits. Ça veut dire encourager des passe-droits. Et ça veut dire promouvoir, faire le lit de la corruption. Parce que quand vous n'avez pas la possibilité d'accéder de manière claire et transparente à une autorisation d'importation, il y a des risques liés à cela. Merci. Vous avez terminé votre phrase par une information clé. C'est ce qui va me permettre de poser la question à M. Boulmarka, Tarek Boulmarka et M. Nabil Juma. Alors, pénurie. On va parler des importations. Est-ce qu'un opérateur économique crée la pénurie en n'important pas un produit dont le marché a besoin ? Ce qui est censé faire annuellement, périodiquement. Est-ce que c'est le fait de la volonté d'un importateur ou de lobby d'un importateur de ne pas importer les quantités nécessaires ? Ou alors c'est l'impact des administrateurs qui sont censés autoriser des licences ? M. Boulmarka, M. Dumas, M. Boulmarka, qui est à l'origine de cette pénurie ? Avant, par exemple, il y avait 10 ou 15 importateurs de même produit. Maintenant, ils se retrouvent deux ou trois. Donc, les lobbies ont été créés en voulant assainir peut-être ? C'est ça. Ils ont été créés soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Donc, laissez les gens importer. Déjà, la liste des importateurs, elle est bien connue. Donc, laissez les gens de métier, de qualité. Il y avait 15, par exemple, importateurs. M. Boulmarka, M. Boulmarka, M. Boulmarka, M. Boulmarka. M. Boulmarka, 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 M. Boul Pourquoi mettre deux importateurs ou trois ? Ou bien un seul qui n'obtient même pas d'autorisation ? Laissez la guise ou bien tout le monde importe. Comme ça, le marché va être récordé avec des minimums et un maximum. Mais c'est une barre à ne pas se dépasser. Est-ce que vous pensez que cette pénurie dont fait allusion le président, les dernières pénuries en date, évidemment il va en parler de manière globale à l'avenir, mais s'il pense à un produit très commercialisé qui pénalise l'économie, etc. Est-ce que c'est le fait du monopole, du lobby qui a décidé de créer une pénurie par sa seule volonté de ne pas importer ce qui n'est pas du tout rationnel, ou alors le fait des administrations qui sont censées autoriser ces importations ? C'est le fait que la diminution des autorisations pour les gens qui importent, c'est de ce fait-là qu'avec les administrations, il faudrait équilibrer. S'il y avait une dizaine d'importateurs, maintenant ils l'ont réduit à deux. Le monopole il est créé, la fluctuation des prix, ça a augmenté, ça a quadruplé comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Notre seule source, pour que le marché soit régulier, il faut libérer les importations, bien sûr avec des barèmes ou bien avec des critères, mais que tout le monde ait égalité. C'est-à-dire que si ce sont les mêmes quantités dont le marché a besoin, qu'il s'agisse de 20 importateurs ou de 1000 importateurs, les quantités sont les mêmes, mais au moins on varie les interfaces avec l'importation. La même question en fait, je reviendrai encore vers vous M. Targoul Morka, M. Nabil Juma, pour que la question ne m'échappe pas, des lobbies se sont créées, oui ou non, puisqu'on parle de monopole. D'une part, est-ce que ces pénuries sont créées par le fait de la régulation, mauvaise régulation, qui limite les autorisations d'importation qui ont créé cette pénurie ? Ou alors ça vient d'où, M. Juma ? Généralement, ces pénuries viennent de, on doit aller au renforcement de la régulation, la mise en place de règlements plus stricts, plus limités. Mais voilà le résultat, M. Juma, réguler limité, ça donne des pénuries aussi. Non, ce n'est pas limité dans la quantité, c'est-à-dire renforcement de la régulation, la mise en place de réglementations plus strictes, plus limitées. On ne comprend pas, moi-même je ne comprends pas, c'est ce que vous dites. Bon, d'accord, elle n'est pas strict, on doit revoir le règlement. La Bible du commerce extérieur, c'est le règlement 0107, qu'on doit revoir. Il date de 2007, on est en 2024. D'accord, M. Juma, s'il vous plaît, ma question elle est vraiment, je pense que j'ai posé une question très concrète. Ces lobbies, est-ce qu'il s'agit, parce qu'on a limité le nombre d'importateurs, et donc on a mis entre les mains de quelques personnes le sort des besoins du marché national entre quelques personnes pour importer des matières nécessaires ? Est-ce que c'est ça, puisqu'on a régulé de cette manière, en réduisant le nombre d'intervenants dans l'importation ? Et donc, est-ce que la pénurie vient du fait qu'on n'a pas accordé des licences d'importation, ou alors ça vient du fait que ces lobbies ont utilisé leur pouvoir pour limiter une importation ? Parce que le président, il pointe du doigt des opérateurs, mais pas l'administration, qui pourrait être à l'origine de la limitation des importations. On a créé des lobbies, on a créé des lobbies, c'est l'État qui a créé les lobbies au départ, en 1994, il y avait la note de la Banque d'Algérie, qui a autorisé le commerce extérieur pour tous les gens, tous les gens qui détiennent un registre de commerce. C'est à créer la cacophonie dans les importations. Aujourd'hui, on doit renforcer la réglementation et on doit aller vers la main invisible. La main invisible, donc il ne faut pas, c'est-à-dire, il faut laisser les professionnels dans le domaine. Ils n'ont pas fait ça. Donc, ils ont limité les importations, ils ont créé une ligne unilatérale à des importateurs, qui ont créé la pénurie aujourd'hui. On voit le prix de la banane qui coûte sur le marché mondial 100 dinars de kilos, il est à 500 dinars sur le marché algérien. Donc, 5 fois plus, et le président, il a parlé de la protection du consommateur. Où est-ce qu'il est la protection du consommateur ? Aujourd'hui, on doit renforcer la réglementation pour ces gens-là. Donc, finalement, M. Djemah, c'est la régulation par la limitation des importations, et donc, les autorisations au compte-gouttes que l'on donne aux importateurs est problématique aujourd'hui, puisqu'elle fait partie des facteurs qui ont créé une pénurie, donc une spéculation, donc un renchérissement. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose ? Ce sont les travers qui sont nés de cette réorganisation du commerce extérieur. Qui donne ses limites, qui démontre ses limites. Mais bien sûr, mais bien sûr, parce qu'on est passé d'une importation anarchique, où le tout venant pouvait importer, à un recentrage sur quelques opérateurs, qui aujourd'hui, volontairement ou involontairement, le président est mieux informé que nous, il a une remontée d'informations que nous n'avons pas, sur les motivations de ces opérateurs-là pour freiner ou réduire l'importation de certains produits qui sont nécessaires et qui asphyxient, que ce soit le pouvoir d'achat du citoyen, que ce soit l'outil de production. À mon avis, il faut revenir au bon sens. Il faut revenir à la logique. Moi, je rappelle toujours, dans toutes mes interventions, la période où nous avions l'ayahmo, l'ayahmo, le ministre du commerce, l'un des meilleurs ministres du commerce que notre pays a connu. Et pourquoi ça a été très bien à ce moment-là ? C'est parce qu'il y avait un dialogue étroit et de proximité avec les opérateurs. Ça, c'est fondamental. Écoutez, nous avons un outil de statistiques formidable qui existe et qui est le CNIS, qui lui connaît à la nomenclature des importations, article par article, produit par produit, rubrique par rubrique, et importateur par importateur, et destination du produit. Donc, à partir de là, nous pouvons travailler avec les outils universellement connus, les nomenclatures qui doivent être validées par les différentes organisations patronales, professionnelles, sur les produits industriels. On parlera du débat global. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va venir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parti. M. Tarekboul Marqa, M. Nabil Juma, Mme Nassir Ahdèd. Alors, le président a appelé à la préparation d'un décret présidentiel réglementant le commerce extérieur, y compris les opérations d'exportation qui nécessitent de minutieuses études de faisabilité financière et économique du marché national et international afin que l'exportation ne devienne pas une malédiction et une source de pénurie aussi. C'est-à-dire, il y a l'importation et l'exportation peut être... Alors, qu'est-ce que vous pensez de... À quoi pense le président lorsqu'il parle d'un décret présidentiel qui réglemente le commerce extérieur et qui nécessite de minutieuses études de faisabilité financière et économique ? Est-ce qu'on est dans la réforme du code du commerce extérieur ? M. Tarekboul Marqa. Oui, bien sûr, il a bien précisé. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une ouverte étude pour l'export et satisfaire le marché national. Actuellement, il y a des études sur la stratégie, un rapport que je prépare sur la stratégie des exportations. Oui. Donc, il est en cours, bien sûr, de finalisation et qui va être présenté au président de la République. C'est un rapport portant sur la politique nationale des exportations. Ils vont tout revoir. Ça a été par des experts, par des experts, avec l'avis, bien sûr, de l'annexar et d'autres opérateurs. Donc, on est derrière. Ce qui fait, ça va donner une nouvelle vision sur comment que l'exportateur puisse satisfaire soit le marché national et exporter à l'aise. D'accord ? Et personnellement, moi, je demande une autre chose. Que ça va être étudié... Ça va être étudié... Ça va être étudié... Parce qu'il va falloir une seconde étude pour l'exportation et l'importation. Comme ça, nous... Un équilibre. Un équilibre, oui. Pour équilibrer entre l'import et l'export, soit avec des barèmes, soit avec un pourcentage, ce qui va être importé et ce qui va être exporté. Même du point de vue des pâtes. Peut-être que je l'ai toujours dit, nous, le couscous algérien, certes, il y a un besoin, c'est subventionné. Mais le couscous à l'international, il est bien apprécié. Le couscous algérien, il est bien apprécié. Je l'ai demandé à maintes reprises. Tchallah, ça va être fait et appliqué. Donc, il y a une demande importante. Ils vont mieux en profiter. Il y a une demande aussi de la plate-feuille, les feuilles de briques. Ça, c'est un grand... Donc, vous demandez... Il y a une autorisation d'exportation des produits du terroir qui sont, dont les matières sont subventionnées. Oui, c'est les produits subventionnés qui sont interdits à l'exportation. Mais non, toujours. Donnez-nous, parce que la subvention, ils payent la subvention, ils exportent. Donc, on n'exporte pas les produits du terroir subventionnés, dont les matières sont subventionnées. C'est ça, oui. Mais il vaut mieux chiffrer, aller à combien la subvention. L'exportateur paye la subvention. Comme ça, nous avons un gain, un marché encore, un nouveau marché. D'accord. Laissez-nous écouter M. Nabil Dumas sur la préparation d'un décret présidentiel réglementant le commerce extérieur. Donc, études de faisabilité financière et économique. Décryptage, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Actuellement, les textes concernant les importations et les exportations, on constate une absence. Donc, le prochain texte, il doit, c'est-à-dire se baser sur le contrôle et la transparence, le renforcement des mécanismes de contrôle de transparence dans les processus d'importation et d'exportation pour réduire la corruption et les pratiques monopolistiques. On doit aller vers la diversification de l'économie, réduire la dépendance. Mais il y a quand même des départements, il y a combien de départements du commerce extérieur au ministère du commerce qui sont censés étudier tous les jours pour les bénéfices de l'exportation ou les bénéfices de l'importation ? Le plus grand problème actuellement, c'est que la réglementation du commerce extérieur est tenue par la Banque d'Algérie. Donc, c'est la Banque d'Algérie qui fixe le règlement 0701. C'est la Bible du commerce extérieur. Donc, ces textes-là, on doit, c'est-à-dire, quand en 2007, il n'y a pas eu dans ces textes un contrôle transparent et un renforcement de ce mécanisme. Aujourd'hui, on doit le mettre à jour. Après, depuis 2007 à aujourd'hui, les choses ont évalué. Non, les choses ont évalué au niveau de la Banque d'Algérie, au niveau des banques commerciales. On doit utiliser les normes internationales de l'importation. Par exemple, je vous cite à titre d'exemple, si vous allez vers les banques allemandes ou les banques européennes, ils adhèrent à un réseau où il y a les prix, où il y a les prix de ces produits. Donc, ils ne vous autorisent pas à payer n'importe quel prix. Donc, nous, nous n'avons pas ça dans les banques algériennes. Si on vous ramène un produit avec un prix, on accepte, on ne peut pas contrôler. On doit adhérer à ces réseaux internationaux de prix de tous les produits comme ça, on va contrôler ces importateurs qui sucent le sang de l'Algérien en important des produits à 100 dinars et ils les vendent à 500 dinars. On a vu la pièce détachée aujourd'hui, elle a augmenté de 300%. Donc, on doit renforcer pour maîtriser l'inflation en Algérie, maîtriser les prix. Ça, c'est le rôle de la Banque d'Algérie, du Conseil de la monnaie et du Crédit. Donc, ils sont tenus de revoir la réglementation du commerce extérieur et de mettre des outils de contrôle, de transparence, de renforcement des mécanismes qui sont absents aujourd'hui. Ils sont absents aujourd'hui sur le contrôle des importations. Et aussi, on doit regrouper les textes réglementaires parce qu'au niveau de la Banque d'Algérie, des bons commerciaux, on a les textes de l'exportation, on a les textes de l'importation. Il y a des textes réglementaires qui régissent le commerce extérieur, non ? Oui, on a les textes des comptes de vies. On doit réunir ça dans un règlement. Un règlement unique. Le guide... Pour faciliter le commerce extérieur parce que là, il est très complexe au niveau des banques. Il y a plus de 1 000 textes qui concernent la domiciliation. On doit enlever la domiciliation. La domiciliation, c'est un produit du colonisateur. Il l'a créé en 59. Elle ne sert à rien. Elle n'existe pas dans les banques internationales. Et cette domiciliation, elle crée des pénuries, elle crée la corruption et elle crée beaucoup de problèmes. Donc, on doit revoir ces textes qui créent de la corruption et puis de la bureaucratisation. Je vais poser une dernière question pour clore ce chapitre. Pénurie, enfin, les principaux éléments que l'on a pu retenir du Conseil des ministres. Pour clore ce chapitre, il y a eu hier la réunion du gouvernement. Donc, la réunion du gouvernement répond aux orientations du Conseil des ministres, donc du président. Et je reprends ceci textuellement. Le gouvernement a parachevé, vous écoutez, s'il vous plaît, l'examen du projet de décret exécutif relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail visant le renforcement du cadre réglementaire régissant la profession du commissionnaire en douane et à renforcer sa contribution aux efforts de développement des services de douane. Alors, en réponse, donc, en réponse aux préoccupations posées par le Conseil des ministres concernant le commerce extérieur, le gouvernement, hier, donc, il identifie la profession qui est le colloque professionnel, donc le commissaire en douane, pour renforcer sa contribution aux efforts de développement des services de douane et surtout, on décide que le commissionnaire en douane est la seule personne habilité à déclarer les marchandises en détail. Qu'est-ce que cela veut dire et en quoi cela contribue à organiser le commerce extérieur, M. Tarek Boulmarka ? Vous avez entendu ? Oui, le commissaire en douane. Alors, la réunion du gouvernement, elle identifie et habilite le commissionnaire en douane seul habilité, la profession habilité à déclarer les marchandises en détail. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique ? C'est-à-dire que moi, à mon avis... Dans le cadre des pénuries, là, on est dans la pénurie. Le commissaire en douane, c'est-à-dire que le transitaire, ce n'est pas sa profession. C'est au rôle du ministère du commerce ou bien un contrôle à la fin de la facturation où la marchandise, elle va. C'est-à-dire que, personnellement, le commissaire en douane, ce qu'il fait, ramener la marchandise, déclarer, payer des droits de douane et la faire sortir. C'est classique. Parce qu'il crie une autre activité pour le commissaire en douane de déclarer la marchandise qui va être vendue. C'est exactement ce qui est dit, déclarer les marchandises en détail. Et donc, avec cette déclaration, il contribue aux efforts des services des douanes. Non, c'est au rôle du contrôle, c'est du fisc ou bien du ministère du commerce. C'est-à-dire que des différents décis, oui. D'accord, d'accord. Parce qu'un importateur, quand il importe, l'importation, elle est bien déclarée. Et quand j'ai dit que... La domiciliation, pourquoi faire la domiciliation ? C'est pour que les produits vont être identifiés. D'accord. Madame Haddad répond. Moi, je dis, il ne faut surtout pas plonger sur le fait que le président a relevé un problème central qui aujourd'hui touche l'économie, touche les citoyens dans les besoins du quotidien pour le citoyen et dans les besoins de l'outil de production en créant ce genre de pénurie. Le président a eu tout à fait raison de par la remontée d'informations qu'il a eues, d'annoncer ça, même dans son discours d'investiture. Vous voyez l'importance ? Oui. Qu'il a accordé à la problématique. Alors, surtout, ne pas plonger dans apporter des solutions sur les effets du problème. Il faut apporter des solutions au mal, à la cause. À la cause, non pas sur les effets. La douane intervient tout à fait en fin de parcours, en fin de processus. Donc, ce n'est pas là qu'il faut agir. Il faut agir au niveau de l'identification des produits à importer, pour qui les importer, dans quelle quantité, par qui les importer. Voilà la problématique qui est posée. M. Jumaé, on termine avec cette phrase et on clôt ce chapitre pour passer à la deuxième partie, en libérant par la suite M. Tariq Boulemarka, pour appeler notre invité. C'est... Bon, évidemment, ce qui a été dit hier dans la réunion du gouvernement ne répond pas à la totalité de ce qui a été demandé par le président de la République. que c'est une partie de la réorganisation du commerce extérieur. Mais en tout cas, la réponse, en tout cas, un des éléments, dit que les personnes habilitées, c'est le commissionnaire en douane pour déclarer les marchandises en détail. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Expliquez-nous. En quoi il y a cette désignation va réguler le commerce extérieur ou éviter les pénuries ? Oui, là, on a en responsabilité le commissionnaire en douane. C'est le dernier maillon de la chaîne pour vérifier et tout. Mais le président de la République, dans les 54 points, il a parlé de la coordination entre les secteurs. Donc, aujourd'hui, il y a absence entre coordination entre la Banque d'Algérie, la Banque commerciale, la douane, les impôts et aussi le commissionnaire en douane. On doit avoir une plateforme de coordination entre ces quatre secteurs. Il n'y a pas la coordination entre la facture, la domiciliation, la pré-domiciliation, après le transfert de l'argent. On a parlé d'un système. Il faut une plateforme que tous les secteurs, comme a demandé le président de la République, que tous les secteurs soient responsables. On ne responsabilise pas le commissionnaire en douane. Parce qu'il y a d'un côté la banque, il y a de l'autre côté la douane, il y a de l'autre côté les impôts. Donc, tous ces acteurs sont responsables dans l'importation. Parce que la corruption, elle est au niveau de la banque, elle est au niveau des impôts, elle est au niveau de la douane, elle est au niveau de tous les secteurs. Donc, pour maîtriser et renforcer le contrôle, il faut les mouiller, les quatre secteurs. Donc, il faut une coordination exacte. Comme ça, on n'aura pas de corruption, on n'aura pas de trafic, de marchandises, quantité, qualité et autres. Merci. Alors, M. Nabil Dima'Avour, merci beaucoup, beaucoup pour votre contribution. Nous allons prendre votre ligne et appeler notre invité sur le deuxième chapitre de cette émission. Merci beaucoup. M. Taliboul Mrakah, vous êtes avec nous, Mme Nasserah Haddad est également avec nous. Alors, la deuxième partie, en fait, on veut revisiter un petit peu trois éléments du discours d'investiture du président Abdelmajid Taboun, qui concerne évidemment l'économie du pays. La première, l'attrait au dialogue, au débat national. La deuxième question, l'attrait à l'objectif d'atteindre 12% du PIB dans le secteur de l'industrie. Et puis, évidemment, le retour sur le code de l'investissement et la stabilité des lois. Brièvement, je vais encore récapituler et résumer pour M. Amar Boukaraoum, qui nous rejoint au téléphone expert foncé, mais vous êtes également membre de la CIPA. Et puis, vous êtes le spécialiste du foncé industriel ou agricole ou qui a d'autres vocations. La deuxième partie, malheureusement, on devait la commencer plus tôt. Et on va parler d'abord du débat national. La question que je pose à Mme Nasserah Haddad et à M. Tarek Bou El-Murka, le débat national, le débat national, vous l'imaginez comment et autour de quoi auquel a appelé le président de la République ? On n'a pas eu les détails. Il a annoncé. Mais quelles sont vos attentes au moins ? Il a annoncé le débat national. En tant que membre de la CAPC, mais aussi en tant que consultante. Vous avez une double vision. Et en tant que citoyenne. Et en tant que citoyenne. Et en tant que citoyenne. Le débat national... Sur la sphère économique. Sur la sphère économique, ça ne peut être qu'un moyen de pouvoir construire le dialogue. Un dialogue social et économique autour de la faisabilité des objectifs tracés, autour de ce qui a fait l'objet de la première partie de cette émission. C'est-à-dire les réformes fondamentales à engager, corriger, les corrections à apporter, les améliorations à apporter. Et cela avec les acteurs. Dans les coins les plus reculés. Parce que les opérateurs, si on parle de l'économie, si on parle de... Il faut une remontée de la formation. Il faut absolument pouvoir impliquer les acteurs là où ils sont. L'Algérie, ce n'est pas Alger. Ce n'est pas uniquement Alger. Et ce n'est pas uniquement les grandes... les grandes wilayas. C'est surtout tout le territoire national qui est concerné. Les opérateurs, on a besoin de les mobiliser, de les encourager là où ils sont, de leur faciliter le quotidien là où ils sont. Et le débat va porter sur ça, cela. Donc, identifier les espaces pour ce débat-là, les acteurs. Et qui va mener ce débat-là ? Comment il va être mené ? Et dans quel objectif ? Je reste avec vous rapidement. Et par la suite, je cède la parole à M. Amar Boukharoumi, M. Tarak Boukharoumi, il y a eu déjà un débat national, une rencontre nationale au premier mandat du président Tarak Boukharoumi, des engagements. Vous étiez partie prenante de ce débat. quelles étaient les incidences ? C'est-à-dire, est-ce que tous les opérateurs économiques se retrouvent dans les engagements, se retrouvent dans les politiques publiques menées ? Est-ce que ce débat avait débouché sur quelque chose qui les concernait ? Où ils étaient impliqués ? Où leurs propositions étaient prises en compte dans les politiques publiques engagées par le président durant son mandat ? Entre ce qui est le vécu des opérateurs, la façon dont est perçue la politique menée et le mode de gouvernance menée, c'est qu'il y a le ressenti, c'est qu'il y a un gap important entre l'ambition affichée par le président régulièrement, les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés. Et ça, notre économie, même notre pays, on avait besoin. On avait besoin d'ambition. On avait absolument besoin de rêver, d'avoir des rêves et de réaliser et de pouvoir les réaliser. Ça, il a été un moteur. La réussite a boosté le désir de voir autre chose. Absolument. Ce qui a manqué, et j'espère qu'il va être corrigé dans le second mandat, c'est la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre. Tout à l'heure, un des collègues l'a dit, ce qui nous manque, quand on met en place des réformes, c'est le système d'évaluation. C'est l'évaluation périodique et c'est l'assignation des responsabilités dans les postes clés qui doivent pouvoir permettre, dans l'écosystème, les postes clés dans l'écosystème favorables à une économie performante, doivent être identifiés et avoir des engagements permettant de réaliser ces objectifs. Compétence, en fait. La compétence, l'engagement, l'engagement et le sens de la responsabilité. Merci. Alors, je ne veux pas laisser attendre plus longtemps M. Amar Boukaraoum à qui on a pris quelques bonnes minutes pour le faire réagir sur un thème qui lui tient à cœur. En fait, ce qui s'est passé dans ce discours, c'est que d'abord, il y a un débat national réellement, mais il y a un objectif d'atteindre les 12% de PIB, de croissance pour le secteur industriel. Et, en fait, ces 12%, je ne sais pas si on a écouté de la même manière le président de la République qui parlait des investisseurs de la réforme du code des investissements, des 9000 intentions ou en tout cas enregistrement d'investisseurs, et qui avait mentionné à demi-mot que pour une concrétisation, il y a encore des difficultés, peut-être, d'accès offensier. Je ne veux pas lui prêter des mots et phrases qu'il n'a pas dites, mais l'accès offensier, encore une fois, ou lourdeur administrative, encore une fois, comment est-ce que vous, M. Amal Boukaraoum, vous évaluez la mise en exécution du code des investissements dans cet aspect précis de l'accès offensier ? Voilà. Bonjour, Hakima Kamel, et bonjour à vos auditeurs. Permettez-moi de lier la première partie de votre émission et la deuxième, parce que quand on dit importation et exportation, cela veut dire que l'Algérie est dans l'obligation de lancer un programme d'investissement et donc aller aujourd'hui de 5% d'industrie dans le PIB vers 12% dans 5 ans, c'est un challenge énorme. Ce challenge, ce n'est pas une surprise par rapport au président, parce que je vous rappelle qu'en 2017, quand il était intérimaire au ministère du commerce, après le décès du défunt Blayb, et chez Suilak, il a été vraiment direct, il a cité le chiffre de 74 millions d'importations, 74 millions de dollars d'importations de chocolat et 200 millions de dollars d'importations de ketchup, etc., mayonnaise, c'était à l'époque c'était presque interdit de le dire, mais aujourd'hui on sent qu'il y a vraiment une logique chez l'homme d'aller dans le sens de la production en Algérie, le meilleur exemple c'est l'actualité dernièrement sur la pâte à tartiner qui a fait un énorme succès en Europe et là on nous dit non, ce n'est pas bien, les normes ne sont pas respectées et là je touche le sujet de faire de l'industrie effectivement, il y a le côté, l'aspect foncier et il y a aussi l'aspect certification etc., donc est-ce qu'on est prêt à aller dans ce sens, est-ce que les autorités sont prêtes à faire appel aux compétences de ce pays parce que dans ce pays madame Hakima Kamel il n'y a pas que la présidence, le pouvoir il est divisé par trois, il y a trois têtes, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le judiciaire, où est le pouvoir législatif quand on parle de réglementation mais c'est à la peine de réagir, donc le débat, vous parliez tout à l'heure de débat, le débat il ne se situe pas simplement au niveau politique, au niveau des partis mais aussi au niveau des gens qui, des sachants je veux dire, des sachants, des gens qui peuvent apporter des choses encore une fois je vous cite l'exemple de la pâte à tartiner on n'a pas été capable de répondre et de dire est-ce que nous sommes dans les normes européennes ou pas, est-ce que le lait qui a été utilisé, est-ce qu'il est en normes européennes réellement ou pas, peut-être ils sont en train de nous raconter n'importe quoi ? Et pour revenir au foncier, Hakeem Akamel, le président a parlé de carrière émise, chemin de fer, agriculture, industrie, tout ça c'est du foncier et c'est le nerf de la guerre. Et il a pris 60%, j'ai bien calculé, 60% de son intervention c'était dédié au développement, au bien-être des Algériens. Et on a bien compris que durant son premier mandat, les choses ont été réellement faites, c'est-à-dire qu'on a 1,7 milliards de dollars si tu n'as jamais vu en Algérie. Donc ce qui fait que le président de la République, quand il dit des choses, il y a réellement, on doit s'attendre à des choses réelles, sérieuses. Donc le citoyen comprend parfaitement ce discours, mais comment si on ne fait pas appel à des compétences dans le domaine du foncier, par exemple, est-ce qu'il y a des compétences ? Mais est-ce qu'on a évalué à ce jour ce qui a été réceptionné, enregistré comme terrain de foncier, octroyé, les 9000 investisseurs, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Oui, oui, j'attire votre attention que les textes, toujours, toujours quand on parle du foncier, on s'interroge est-ce que les textes existent ? Eh bien, je peux vous dire que les textes existent, ils ont été bien, bel et bien finalisés et le dernier texte date du 26 décembre 2023 où il y a eu la création des fameuses agences foncières, les trois agences qui sont la première dédiée à l'habitat, la deuxième dédiée à l'industrie et la troisième dédiée au tourisme. Mais ces agences-là, est-ce qu'elles sont fonctionnelles dix mois plus tard ? Et c'est ça les questions. Le plus gros a été fait. Est-ce qu'on est capable de désigner des directeurs généraux pour gérer ces agences ? C'est ça. Moi, je ne suis pas au courant parce que pourtant, je suis dans le métier, je n'ai pas encore vu la désignation des trois directeurs généraux qui, eux, fonctionnent directement avec l'API. C'est eux qui remettent les actes, les actes de terrain, des terrains très, comme on dit dans notre dragon, très propres, c'est-à-dire avec des limites, avec la viabilisation, etc. Et l'investisseur, il rentre dans le site de l'API. Il y a une plateforme qui est bien faite. L'API ne travaille pas seul, M. Amal Boukaraoum. Il y a les autorités locales qui ont... Non, 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 Hakim Akam. Aujourd'hui, il n'y a plus. Les domaines ont été désistés de la gestion du foncier. Tout type de foncier. Les domaines reviennent à leur raison d'être premier. C'est la rédaction des actes. Le domaine national, c'est le scribe de l'État. Ils rédigent les actes. Et c'est l'API qui a la souveraineté, j'allais dire, totale sur le foncier. Mais par contre, l'API, si elle ne reçoit pas des terrains, l'API n'est pas une agence foncière. Voilà, elle doit recevoir des terrains. C'est ça que je vous dis. Elle reçoit des terrains. Mais aujourd'hui, je vous dis, dix mois plus tard, est-ce que, si vous me posez la question, est-ce que ces agences foncières sont fonctionnelles ? Moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Et pourtant, nous sommes dans le métier. On est au quotidien derrière ce genre d'informations. On ne le sait pas. Et donc, dix mois plus tard, alors que les textes sont là, ils sont prêts. Et je pense que c'est ça que le président voulait dire par rapport à quand il a envoyé un message en parlant du foncier industriel. parce qu'il le sait très bien. Tous les textes sont fin, prêts. Ils sont terminés depuis dix mois. Qu'est-ce qui fait que, certainement, l'agence foncière, j'en ai discuté avec des juristes, et on me dit que c'est bon, ça fonctionne très bien. D'accord. Mais quand on lance un programme de 12% industrie dans le BIB, cela veut dire que l'agence, il va falloir qu'elle va encore, elle doit recevoir des terrains pour faire face à cette énorme demande de... Oui, oui, oui. C'est une manière de mettre la pression et de le mettre au défi. On laisse Mme Haddad dire son opinion là-dessus et on vous revient. Je voulais juste dire que, d'abord, pour le très, très ambitieux challenge des 12% de PIB comme objectif pour le quinquennat, ça ne relève pas uniquement du foncier. Le foncier a raison, le collègue a raison. Le foncier est important, mais il n'y a pas que le foncier. Les réformes importantes doivent être engagées. Par ailleurs, le rôle du secteur public, la contribution du secteur public, et quel devenir pour le secteur public ? Ça, c'est fondamental. Donc, il faut... Sur, par exemple, le code de l'investissement qui a été mis en œuvre, qui a été très... très innovant, très innovant, aujourd'hui, ce qui manque, comme dans pratiquement beaucoup de secteurs, c'est la transparence, c'est les chiffres, quels sont les résultats ? Aujourd'hui, l'API, par exemple, l'API, quels ont été... Quel est le bilan de l'API ? Quel est le bilan de l'API aujourd'hui ? 9 000. Combien ? Combien ? Combien ? Quelles sont les surfaces qui ont été octroyées ? C'est ça. Pour quel secteur ? Je n'ai pas besoin de savoir pour qui, mais pour quelle activité ? Vous en pensez quoi, monsieur ? C'est fondamental. C'est fondamental. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, c'est... Oui. Vraiment, je suis tout à fait d'accord sur la... Et on n'a pas de chiffres, malheureusement. C'est-à-dire, quelle est la... Vous vous rappelez, Hakim Akamel, à chaque fois, il y a cette question, est-ce qu'on a un déficit en matière de fonctions industriels ? Aujourd'hui, la PIB peut nous dire le nombre de demandes et le nombre de fonctions, la surface. Foncère qui a été octroyée. C'est elle qui peut nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a une crise du foncier ou pas ? C'est elle qui détient les chiffres. Il faudra les inviter. Et nous avons aujourd'hui quelqu'un, une institution qui est la PIB, et qui peut nous dire au CHUU, est-ce qu'on est dans une crise de fonctions ou pas ? Je vais donner, vous m'excuserez, mais vous serez... Oui, allez-y. Pas seulement l'industriel, l'habitat aussi, et le tourisme. Il reste une petite minute. M. Terboul Morka, en tant qu'opérateur, vous opérez dans la région de Constantinoise. Est-ce que vous, en tant qu'opérateur, vous pensez que dans votre domaine, dans votre activité, il y a du foncier et ou alors vous rencontrez aussi des problèmes d'extension ou d'acquisition, enfin, de concession ? Oui, même personnellement, en tant qu'opérateur économique, nous avons du mal à trouver des extensions. Je ne vous cache pas, moi j'ai mon fils qui a eu une société qui est vraiment à la hauteur, par l'anciège, il a fait des remboursements, et quand on a voulu demander l'extension, il faudrait passer par la plateforme. Est-ce que les terrains existent ou n'existent pas ? On ne le savait pas. On ne le sait pas. Soit s'il y a le terrain, le terrain est identifié ou bien, il faudrait créer, il faudrait que l'activité, il faudrait se tenir compte de l'activité. Donc quand même, il y a des terrains, laissez les gens faire. D'accord, encore un point d'interrogation. C'est parti. Monsieur Amar Boukharam, merci Nasser Ahaddad, Monsieur Nabil Jumaa, Monsieur Tarekboul Morka, Mesdames, Messieurs, merci infiniment, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501